Bon, ça faisait longtemps, aujourd'hui je vais analyser et démolir les boutiques des abonnés. Vous avez été extrêmement nombreux sur Telegram notamment à m'envoyer vos boutiques, on n'a pas pu choisir tout le monde et je vais les découvrir maintenant en direct, donc je ne sais pas vraiment à quoi m'attendre. Mais une chose est sûre, c'est que je ne vais pas avoir de langue de bois, on va aller directement détruire le travail qu'il faut détruire, dire ce qui est bien, dire ce qui n'est pas bien. Le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous puissiez implémenter tout ça sur vos propres boutiques, éviter des erreurs qui font perdre de l'argent et surtout optimiser vos conversions. Aussi, si on se découvre, je m'appelle Axel et sur cette chaîne, je vous partage mes conseils e-commerce, mon aventure. Je vous montre l'évolution de mes chiffres et de mes boutiques en toute transparence et si vous voulez faire partie de l'aventure, rejoindre la communauté, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, pas manquer une prochaine vidéo. Donc maintenant que ça c'est dit, on attaque, c'est parti. On attaque avec la première boutique, c'est une boutique qui est dédiée aux femmes rondes, c'est une bonne niche premièrement. La première chose que je vois sur la boutique, c'est qu'il y a des fautes et il faut faire très attention à ça, ça repousse les clients, il faut vraiment prendre soin de l'orthographe. Alors la bannière n'est pas trop trop mal. La première chose, c'est que je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de produits, que le menu, il n'est pas vraiment clair. Les nouveautés, pourquoi pas. Donc les prix, on voit que ce sont des prix qui sont assez élevés mais dans la niche des femmes rondes, ce n'est pas des prix non plus qui sont ahurissants. Ici, les robes de jour, pourquoi pas. Donc ça, ce sont des bons produits. J'ai l'impression en fait vraiment que c'est un travail de niche mais ça manque d'organisation. Après, il y a du travail au niveau des designs, c'est bien. Je pense que ces icônes-là, elles sont énormes. Elles n'ont pas lieu d'être énormes comme ça. La couleur jaune aussi, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'elle a été choisie. Personnellement, ce n'est pas une couleur que j'affectionne plus que ça. Je comprends que ça fasse un peu doré, etc. Et pour le coup, je ne pense pas que ce soit une couleur qui se mélange vraiment bien sur le site. Sachant que là, on a les boutons en rouge. Ici, on a du doré. Là, on a un jaune. On a du noir, du blanc. Donc voilà, je pense que le menu, il y a vraiment besoin de le remettre en forme. Note garantie, ça n'a pas lieu d'être dans le menu. Qui sommes-nous ? Bon, pourquoi pas. Nous contacter, pourquoi pas. Suis ma commande, pourquoi pas. Moi, personnellement, c'est des choses que je préférerais mettre en dessous. Et laisser vraiment les produits accessibles pour le client. Vu que c'est ce qu'on veut qu'il fasse, qu'il achète. Pareil, là, cette espèce de phrase-là, je pense qu'elle n'a pas lieu d'être ici. Pourquoi pas la mettre sur la bannière. Mais encore une fois, après, ça reste du détail, ça. Je vais ouvrir une page produit, juste histoire de voir à quoi m'attendre. Ok, donc très spécial, la pop-up. Je ne travaille pas du tout comme ça et je ne vous recommande pas de travailler comme ça. Il y a beaucoup trop trop d'éléments. Il y a trop de couleurs, encore une fois. Donc voilà, les couleurs, trois couleurs maximum. Blanc pour le fond, noir pour le texte et votre couleur de marque pour le bouton d'action. La description ici, il n'y a pas lieu d'être d'avoir tout ça ici. Je pense que c'est un total sur cette boutique. Il n'y a pas d'avis, il n'y a pas vraiment un désir de vendre le produit. J'ai l'impression que c'est plus une description copier-coller, entre guillemets, sur tous les produits. Du moins, c'est ce qu'on ressent quand on lit la description. Je reviens rapidement sur mobile, qu'est-ce que ça rend. Et c'est pareil, pour le coup, ça ne va pas du tout. Épurer la boutique, revoir la structure de la page produit, mettre en avant le produit. Il faut vraiment travailler et donner un univers au produit quand on le met en avant. Je viens de voir à l'instant ici, avant de quitter la boutique, deux articles achés, le troisième est moins 50%. Il faut que l'offre, elle soit clairement visible. Il faut qu'on comprenne directement quand on arrive sur le site pourquoi est-ce qu'il faut acheter. Et ça, c'est manquant en fait. Donc il y a pas mal de choses à revoir. Bon, c'était déjà plutôt sport pour une première boutique. On passe à la boutique suivante. C'est parti. Alors, nouvelle boutique, il y a pareil, des couleurs qui partent un peu dans tous les sens. Mais bon, ça reste dans le thème du LED, on va dire. Les photos, je trouve que sur mobile, elles doivent rentrer bien, je pense. Mais sur PC, elles sont peut-être un petit peu basses au niveau de qualité, sachant qu'on est dans de la tech. Et la tech, les gens sont très pointillés là-dessus. Là, du coup, en fait, c'est une lampe, si je comprends bien, qui est vendue. Pour le footer aussi, c'est pareil, ça part un peu dans tous les sens. Je vais regarder le best-seller, parce que je ne comprends pas trop la différence entre les trois. Et je pense que le client, c'est pareil. Alors, là, on passe d'images qui étaient sympas, une image sur fond blanc. Je pense que pour ce genre de produit, il faut vraiment être visuel. Il faut vraiment montrer à quoi s'attendre. Là, le site, il bug en plus au niveau des images. Donc ça, c'est des points négatifs. Le thème, je pense qu'il n'est pas optimisé. Des boutons qui partent un peu dans tous les sens. C'est du détail, tout ça. Après, je pense qu'ici, directement, il manque une explication, comment ça s'installe. La description ici, pourquoi pas ? Là, on voit en tout petit les 40 jours de protection. Quand vous avez des offres, des choses qui vous démarquent de la concurrence, il faut le mettre en gros. Alors, pourquoi nous choisir ? Moi, je pense que ce n'est pas quelque chose qu'il y a à faire sur la page produit. On n'a pas à dire pourquoi nous choisir sur la page produit. On doit faire comprendre qu'on est les numéros 1 et que c'est chez nous qu'il faut acheter, en fait. C'est très bizarre. On n'a pas la sensation que ce produit, c'est un produit de fou qu'il faut acheter maintenant. Et je pense que c'est ça qui manque. Après, là, avec ces espèces de cadres, ce n'est pas trop trop mal présenté. Je pense que le contenu, il est manquant. Sur une page longue comme ça, pourquoi pas rajouter un ajout au panier collant. Donc voilà, l'analyse technique, je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'il y a plein d'étoiles ici ? Ça perturbe le client. De manière globale, le produit n'est pas mis en avant. Il n'est pas mis en valeur. J'ai l'impression que la page produit est un peu bâclée. Et le client, il va avoir cette sensation aussi. Il manque une couleur distincte pour le bouton d'achat. Il n'y a pas vraiment d'offres, encore une fois, sur cette boutique. On retrouve un peu les mêmes commentaires que sur la boutique précédente. Boutique suivante, on est sur un jouet pour chat. D'accord, il y a juste le choix des couleurs aussi gros. Je te recommande vraiment de travailler des offres et d'en faire un lot de 2, de 3. Ça va augmenter ton panier moyen déjà, premièrement. Ensuite, ton bouton, il n'a pas l'air cliquable. Quand je passe ma souris, j'ai l'impression que ce n'est pas cliquable. Donc ça, c'est pareil, ce n'est pas intuitif. Les paiements sécurisés, ils ne sont pas alignés. C'est plein de détails qui font que la boutique ne rend pas professionnel. J'ai l'impression, pareil, ici, que la description, elle est généraliste. Il n'y a pas vraiment une sensation d'exclusivité. Il n'y a pas un vrai désir de vendre le produit. Là, les prix sont en euros alors qu'on vend en UK. Pour le coup, il faut professionnaliser le travail parce que là, c'est un manque de professionnalisme. Et le client, il va le voir directement. Si vous voulez vendre dans un marché qui n'est pas votre langue natale, eh bien, faites appel à des gens dont c'est leur langue natale. C'est la base. Moi, personnellement, si je fais un site en anglais, je vais aller chercher quelqu'un qui est natif, qui parle anglais tous les jours. Je ne veux pas avoir à faire un travail approximatif. On ne veut un travail professionnel. Là, c'est pareil, on parle d'animaux, on ne parle pas de chats. C'est un jouet pour chats. Et en fait, on a la sensation qu'il n'y a pas un travail de personnalisation réelle sur ce qui est fait. Alors là, il y a des avis, c'est bien. Pour le coup, les avis, là, c'est, je pense, les meilleurs avis qu'on a vus. Après, il y en a peu, il faudra en mettre plus. Par contre, la FAQ, là, c'est pareil. Ça n'a rien à faire ici. Ça, ce sont des informations qui devraient être sous le bouton d'achat, à la limite, si tu veux les mettre. Encore une fois, voilà, si tu veux vendre aux anglais, il faut parler anglais, il faut écrire anglais correctement. Comme quand tu vends en France, tu ne peux pas faire des sites bourrés de fautes et espérer avoir des clients qui te prennent au sérieux. Là, ça part dans tous les sens. L'image, elle n'est à gauche, là, c'est au milieu. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut refaire le travail, là. C'est un problème de professionnalisme. Tu as plusieurs vidéos sur ma chaîne, d'ailleurs, où je t'explique comment je fais mes boutiques. Et pour le thème, c'est pareil, je ne pense pas que ce soit vraiment optimisé. Alors, cette boutique, elle est déjà un peu plus sympa. C'est un peu mieux structuré. Et il y a des packs, donc ça, c'est une bonne chose. Donc là, c'est des disques de démaquillage. C'est un produit qui est intéressant, je pense, surtout pour l'influence. Par contre, je ne comprends pas le code couleur, là. Je ne comprends pas le branding. Pour le coup, on est sur la beauté. Pourquoi est-ce qu'on a des couleurs vert-pastel ici ? Ici, on a un vert assez foncé. La description, elle est extrêmement longue. Je vois en bas qu'il y a des témoignages. Pour le coup, je ne vois pas trop l'intérêt de mettre des témoignages aussi longs. Ça peut ajouter un peu une touche de marque. Mais là, clairement, tu devrais travailler plus sur ta description qui est extrêmement longue et qui n'apporte pas grand-chose parce que personne ne va lire, en fait. Surtout pour des produits aussi peu chers. Moi, personnellement, si je suis toi, je refais ma description. Je change mon code couleur. Je fais quelque chose de plus propre qui donne plus une sensation de marque. La description, pareil, rend la visuelle. Au lieu d'écrire, montre. C'est mieux. Les avis ne sont pas trop trop mauvais ici. Après, je pense qu'il manque clairement du contenu. À part ça, je n'ai pas trop trop grand-chose à ajouter. Il faut revoir pas mal de choses. Pour moi, c'est plus un produit qui va se vendre pendant la publicité. Si la publicité, elle est bien faite, le travail sera déjà fait. Il n'y a pas besoin d'avoir une page produit extrêmement longue. Je viens de voir ici. Pourquoi est-ce que tu offres un e-book avec 15 recettes ? Ça, je n'ai pas compris. Ça, je n'ai vraiment pas compris pour le coup. Pourquoi tu vas offrir des recettes pour un produit démaquillé, en fait ? Je pense que tu étais peut-être sur une niche de cuisine avant. C'est pour ça que c'était vert. Et là, tu as fait la transition. Je ne sais pas, je suppose. Mais il y a plusieurs choses qui ne vont pas, en effet. Donc, il y a du travail. Je fais une aparté rapidement. Je pense que vous l'avez remarqué. La majorité des boutiques qu'on analyse ont toujours le même problème. Ça manque de clarté. On n'est pas sur un univers très spécifique par rapport à notre produit. On n'arrive pas vraiment à se positionner sur quelque chose de fort. On pourrait presque dire que les descriptions qu'on a, on pourrait les interchanger entre produits, entre sites. Il n'y a pas vraiment de différence. Et c'est justement sur ça que j'ai envie de pointer le doigt. Faites attention à ne pas tomber dans le générique de se dire « Bon, il faut que je fasse une description parce qu'on m'a dit de faire une description. » Parce que le but de votre description, vraiment, ça va être de convaincre, de finaliser, de convaincre l'acheteur d'acheter justement chez vous. Je vous rappelle que les gens ne savent pas qui vous êtes. Ils ne vous connaissent pas. À la base, ils n'ont pas envie d'acheter chez vous. Et votre travail, ça va être de leur montrer pourquoi ce produit leur faut. Et il leur faut maintenant une offre claire, une description pertinente. On montre le produit en action, en utilisation concrète. Donc, il faut des visuels, etc. Et puis, ça ne sert à rien de faire des romans. Pertinence, c'est le maître mot. Donc, gardez ça en tête et implémentez-le sur vos boutiques. D'ailleurs, la vidéo de la semaine dernière, on a explosé l'objectif de likes que je vous avais donné. On s'était dit 1000 likes en une semaine. On a fait 1500 en trois jours. Donc, vraiment, vous êtes chauds. Maintenant, est-ce qu'on va être capable de le refaire sur cette vidéo ? J'ai envie de vous mettre au défi cette semaine. Si on atteint les 1000 likes sur cette vidéo aujourd'hui en moins de 7 jours, je partagerai sur mon Instagram des accès pour le super thème. C'est le thème que j'utilise pour toutes mes boutiques, celui que je vous recommande. Et si les boutiques qu'on voit l'utiliser, ce serait bien mieux. Bref, parenthèse fermée. On atteint les 1000 likes en une semaine. Et je vous fais cadeau de ça sur Instagram. Boutique suivante. Promotion d'été pour un tableau. Commandez un calendrier à moins 30%. Amusez vos enfants et flattez vos proches. Organisez vos journées en vous amusant. Je ne sais pas si le produit est intéressant ou non. Je pense que la pub fait vraiment la différence. Ça peut marcher sur TikTok. Après, le prix, à voir si ça correspond aux attentes des clients pour ce genre de produit. Là, pour le coup, c'est pareil. Ça va un peu dans tous les sens. Tableau d'écriture, c'est rien de remettre ton nom. Vanides, tout le monde s'en moque. Tu as le meilleur temps de travailler ton nom de produit pour le rendre super intéressant, super atypique, plutôt que de dire juste un tableau d'écriture LED. Le prix, il n'y a pas d'offre. Donc là, il te faut une offre. Promotion d'été pour un tableau commandé, un calendrier à moins 30%. Non, ce n'est pas ce que c'est un calendrier, en fait. Le problème, c'est qu'ici, tu assumes que les gens, ils savent déjà ce que c'est ton calendrier et c'est une erreur. Quasiment personne ne va regarder ce que c'est ton calendrier. Ton offre, elle devrait se concentrer vraiment sur ce produit, donc soit en quantité, soit en réduction limitée, etc. Et pas du tout en proposant un autre produit qui n'est absolument pas affiché sur la page. Le timer, il n'a rien à faire ici. Je vous recommande de ne pas mettre de timer sur vos boutiques. Ça ne sert à rien. Les gens, ça ne leur met pas vraiment tant d'urgence. Et pour le coup, s'ils sont fous, en plus, vos timers, ça n'aide à rien du tout. Donc, ouais, il faut revoir cette façon de présenter le produit. Encore une fois, le problème, c'est qu'on a l'impression qu'avec ce genre de description, on pourrait vendre n'importe quel tableau sur lequel on peut dessiner. Et ça marcherait, en fait. Ce n'est pas personnalisé. Il n'y a pas de touche spéciale, etc. Il n'y a pas d'univers qui est créé. Et pour le coup, le client le ressent, en fait. Il faut épurer tout ça. Il y a trop de texte. Là, le visuel, pour moi, c'est le plus important. Et après, les caractéristiques, je pense que là, il y a tout le monde qui s'en moque, littéralement. Là, c'est pareil. C'est la dernière phrase pour achever ton site, en fait. Donc, les gens, si tu veux, qui fuient ton site, mettent cette phrase-là. Si tu as, en effet, des avis provenant de sites concurrents, eh bien, tu le mets, mais en bas, quoi. Tu ne le mets pas, là, dans ta description. Tu le notes parce que tu dois le noter. En plus, c'est les avis d'Aliexpress, quoi. Donc, bon, ça, ça tue ta conversion. On n'a pas l'impression que tu veux vraiment le vendre. On n'a plus l'impression que tu fais une description parce qu'on t'a dit de faire une description. Ça, c'est dommage, quoi. Boutique suivante, c'est un amac d'intérieur. Là, la photo, pour le coup, directement, tu perds tous les points. Parce que j'allais te dire, la boutique, elle n'est pas trop, trop mal. Mais là, tu perds tous les points avec cette photo de produit. Là, tu n'as vraiment pas envie qu'on achète ton produit. Quand tu montes ça, les gens, ils vont arriver sur ta boutique, ils vont voir ça, ils vont partir. Je ne sais pas pourquoi tu as mis cette photo-là. Je ne sais pas pourquoi tu as toutes les couleurs de l'arc-en-ciel aussi, que ça ne va pas du tout. Ah, je t'en commande de partir pour trois couleurs max et surtout d'arrêter de faire des romans. Personne ne lit ça. Là, je vais regarder juste sur mobile pour avoir un aperçu. C'est pareil. Fréquemment acheté ensemble. Ça, tu peux le mettre après. Tu n'es pas obligé de le mettre directement sous le panier. Ton bouton de panier ne sort pas du lot. Ici, pareil, à peine tu arrives sur le site, il y a trop de texte. L'offre en haut, elle est à peine visible et c'est trop compliqué. Il faut faire des offres sur vos produits directement. Il faut arrêter de faire des offres sur tout votre site. Vous n'êtes pas Ikea et les gens, ils savent que vous n'êtes pas Ikea. Les avis, je trouve qu'ils ne sont pas terribles. Ce n'est pas visuel. Donc là, pour le coup, moi, en fait, j'ai été induit en erreur par cette photo que tu as mis en page d'accueil qui avait l'air sympa. Moi, tu devrais garder que ce genre de photo et tu gardes trois couleurs au maximum. Fais une belle offre. Je mets une couleur qui sort un peu du lot ici pour ton bouton d'ajout au panier. Après, voilà, il va falloir bien vendre ça avec ta pub. Il y a du travail. Il y a beaucoup de travail. C'est normal que ce site ne fasse pas de vente. Alors, boutique suivante. Donc là, déjà, elle rend pas mal du tout. J'aime bien. Pour le coup, pour moi, c'est la boutique la plus organisée. Oh non, pourquoi le vert en bas ? J'allais faire un compliment. J'allais dire que cette boutique était bien. Pourquoi tu mets un vert en bas comme ça ? La couleur de ton site, c'est cette couleur-là. Je pense que, voilà, ça, c'est les produits les plus importants, les plus travaillés, je suppose. Bon, là, après, ça, c'est libre à toi. Si tu veux mettre plein d'offres comme ça, ajouter un, le deuxième. OK, bon, t'expliques ton offre. Personnellement, je préfère avoir des bundles, donc comme je montre à chaque fois. Là, pour le coup, c'est bien que tu dises que les bénéfices seront versés à la SPA. Si tu le reverses réellement, si tu le fais pas, alors là, du coup, tu es hors la loi. Là, il y a trop de couleurs. Votre chien mâche vos affaires, pourquoi pas ? Bon, personnellement, je fais pas mes descriptions comme ça, mais c'est la description la plus sympa de ce qu'on a vu, donc il faut le dire. Le satisfait ou remboursé, tout ça, je pense pas que ce soit vraiment important pour ce genre de produit. Encore une fois, il faut vendre l'expérience, c'est le plus important. Fondamentalement, personne n'achète chez toi, ils achètent ton produit. Donc ça, il faut le garder en tête. Là, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y a encore le prix qui est mis ici. La quantité, pour moi, c'est pas un bouton qui est optimisé. Il y a pas mal de choses sympas, dont la description. Par contre, il y a plein de choses qui vont pas aussi sur le site. Là, ça va en tous les sens. On a du vert, on a des avis en bas. Épure, épure, épure. Enlève un maximum de couleurs. Et puis après, travaille ton site de manière à ce que ça part pas en tous les sens. Regardez sur mobile rapidement. Mais ouais, il y a trop d'informations, en fait. Après, bon, la description est pas trop trop mauvaise. Pour moi, il manque, voilà, ce bouton-là, bah très bien, il est là. C'est tout ce qu'il faut. Et cette espèce de partie-là, nos avantages, ajoutes au panier, etc., je pense qu'il n'a rien à faire. Tes avis, bon, c'est du bleu, ça n'a rien à faire en bleu. Là, il y a une application Looks qui vient se coller. Nous vous recommandons également, ok, pourquoi pas. Il y a plein de choses à revoir et tu sais ce qu'il te reste à faire. Et dernière boutique. Alors, on m'a dit qu'elle n'était pas finie, la boutique, donc je ne vais pas juger ça, même si c'est absolument pas esthétique du tout. Et je ne comprends pas pourquoi c'est fait de cette manière. Moi, je ne suis pas fan de ce genre de volet. Donc, on ne voit pas vraiment le problème d'utilisation, on voit juste le problème en train de s'ouvrir. Ah, ok, d'accord. Donc, moi, je ne l'aurais pas du tout fait comme ça. Donc, maintenant, je comprends comment ça fonctionne. Le slider, ce n'est pas intuitif du tout. Je devrais le faire, en fait, plus en quinconce. Donc, étape 1 ici, étape 2 ici, étape 3 ici. Après, tu expliques à chaque fois que tu te textes. Là, bon, pour le coup, moi, je ne suis pas fan de ce genre de comparaison. Je ne le mets jamais sur mes sites. Et après, tu as la FAQ. Pour moi, tu devrais présenter différemment ta boutique. Ton produit, il a l'air super sympa. Donc, comme je te l'ai dit, voilà, faire quelque chose de plus clair. Éviter de cacher les informations, entre guillemets, même si tu ne les caches pas. Mais c'est un peu la sensation qu'on a. On doit aller faire la pêche aux informations. Rends la boutique plus simple. C'est rien de te compliquer la vie. Et mets en avant une offre béton. Parce que là, pour le coup, je ne vois pas trop, trop, quelle est ton offre. Quand je vois la façon dont tu présentes le produit, j'ai la sensation que c'est un produit nouveau. Je pense que là, une offre typiquement justifiée pour le lancement de ce produit pourrait passer. Et serait même la bienvenue. Mais là, tu n'as pas d'offre. Le produit, bon, il est sympa, mais il est mal présenté. Donc, retravaille ta disposition. Retravaille ta boutique. Fais quelque chose de plus simple. Et puis moi, perso, je n'aurais pas choisi le marron, en fait, pour finir. Je ne sais pas pourquoi tu as choisi le marron, mais je trouve que ça ne se colle pas trop. Tu pourrais faire du bleu, du vert, peu importe. Libre à toi de choisir. Mais le marron, personnellement, je ne suis pas trop fan. Et voilà, pour le coup, on a fait le tour. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous allez pouvoir également implémenter ce que je vous ai partagé dans vos boutiques. Le but, encore une fois, ce n'est pas de détruire le travail des gens bêtement. C'est de le détruire de manière constructive. Et justement, d'apporter mon expérience, mes conseils. Parce que j'ai fait toutes ces erreurs et je n'ai pas envie que vous fassiez les mêmes de votre côté. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, on échange. Ça me fera plaisir de vous lire. Dites-moi en commentaire également quelle était la pire boutique selon vous. J'ai envie de voir un peu quelle est la boutique gagnante de cette vidéo. Donc, quelle est la pire selon vous. Et également, je vous ai mis en description tout un tas de ressources gratuites que vous allez pouvoir utiliser dès maintenant pour vous lancer. Checklist, démarrer sans argent. Des hacks que je vous partage également pour votre boutique. Le thème que j'utilise, vous avez 7 jours gratuits dans la description. Et surtout, suivez-moi sur Instagram. Si vous ne le faites pas encore, je vous partage tous les jours l'évolution de mes chiffres et des conseils plus dans les coulisses un petit peu de ces vidéos YouTube. Donc, je vous partage tout ça sur Instagram. C'est de l'e-commerce, c'est du concret, c'est tous les jours. Maintenant que ça c'est dit, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501